Donc là on va créer un deuxième folio, c'est à dire une deuxième page pour pouvoir réaliser la partie commande. Donc je viens dans folio et je vais faire un nouveau folio, toujours à partir du folio visible, comme ça je vais reprendre exactement les mêmes formes. Et il me propose directement d'avoir le nommé folio numéro 2. Ici nous sommes dans le folio numéro 1, tout à l'heure on va voir, on arrive dans le folio numéro 2. Donc là je suis sur la deuxième page, si je veux revenir en arrière, je viens dans fenêtre. Folio pardon, et là je viens cliquer ici sur folio 1, voilà mon folio 1, voilà mon folio 2. Donc comment je vais les lier maintenant entre les deux ? Donc je vais faire deux fils d'arrivée, vous allez voir. Bon je vais faire un premier fil, comme ceci. Échappe, deuxième fil, je vais le décaler exprès, je vous verrai pourquoi après. Je reviens dans mon folio 1, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire des renvois de folio. Donc revendre folio, c'est cette petite touche là ici, qui est ici. Donc je vais le dire, je clique une fois dessus. Il me dit, ben voilà, le texte va être renvoyé vers le folio B, je pourrais choisir ce que je veux. Donc là c'est le départ, l'arrivée, on part de l'arrivée, l'arrivée c'est où on va aller. Donc la flèche elle va être comment ? Orientée, donc elle est orientée comme ça, pour le départ ici, ça veut bien être une flèche sortante. Sur l'arrivée, on va avoir une flèche, en fait, rentrante, d'accord, avec les repères. Donc là je lui dis OK. Et donc là j'apparais sur le folio 2 et j'ai juste à me connecter dessus. Et là il me dit, ben voilà, si je viens sur la petite flèche, il me dit, ben voilà d'où j'arrive. Donc là, si on faisait un zoom dans cette zone là, qu'est-ce que je vois apparaître ? Je vois folio 2 au repère A. On va le remettre, on va le voir dans le folio 2. Voilà, on va faire un petit zoom ici. Et celui-ci, il provient du folio 1 au repère M. Alors le repère A, il était ici. Et puis le numéro de folio, c'est celui qu'on avait vu en bas, qui était ici. Il en va de même que pour faire le deuxième renvoi de folio, je ferai la même chose. Je me redéplace, je reprends à nouveau la petite flèche ici, placer un renvoi de folio. Je viens cliquer dessus. Départ, il va être comme ça. L'arrivée va être comme ça, donc il n'y a pas de problème. Et je viens le connecter dessus. Et là, je sais d'où vient la provenance. Et je viens de faire un renvoi de folio, autrement dit, ce fil-là est connecté à celui qu'on avait vu tout à l'heure, quand on a la petite flèche là-ci. Donc ça va être connecté ici. Lui, c'est connecté réellement. Voilà pour les renvois de folio. Pour les renvois de folio. Sous-titrage FR ?